Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 124ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core et on s'attaque à la mission Nouveau Chemin Découvert donc mission suivante bien évidemment dans la catégorie Grande Caverne des Merveilles et Nouveau Chemin Découvert, quatrième mission quand même déjà on avance bien, on va peut-être pouvoir terminer cette deuxième catégorie, ce sera assez sympa donc là au niveau des coffres on a des choses intéressantes et pas intéressantes, vous allez le voir donc la première chose que vous pouvez choper, c'est un petit coffre très très bien caché comme vous pouvez le voir juste derrière ici c'est une harpe lunaire, donc ici je me rappelle bien en fait non je ne le rappelle pas donc je vais éviter de dire des bêtises ce n'est pas un équipement contrairement à ce que je disais la dernière fois mais c'est un objet qui sert à la fusion, si je me rappelle bien je ne sais plus je ne vais pas trop m'avancer, on verra ça en fin de vidéo donc on chope un légume de guissal, donc un objet très très rare qui vous permet d'augmenter la chance à la fusion de matérias donc ça très 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 utile et très rare surtout, c'est le quatrième que chope depuis le début du jeu en 24 heures quand même ensuite une gourmette d'adamande, donc ça c'est un objet très très intéressant il me semble c'est pour avoir PV plus 60% si je me rappelle bien on reverra ça en fin de vidéo et enfin, enfin non pas enfin puisqu'on en a un autre encore, un cinquième coffre vous avez ici une potion X et on a enfin un bracelet de cristal à choper dans la salle juste à côté du boss donc voilà, donc là on a vraiment que des trucs bah mi intéressant, mi pas intéressant, la gourmette d'adamande est vraiment bien la potion X aussi, le légume de guissal aussi, la harpe lunaire, je ne sais plus exactement à quoi ça sert le bracelet de cristal on a déjà pas mal obtenu donc bon, ici j'ai bien brasier X, c'est parfait parce que cet ennemi là, c'est au brasier X qu'il faut l'attaquer même au point vengeur, je pense que ça cette attaque a l'air très puissante ma foi j'ai essayé d'être prudent j'ai Psi 140 donc ça va, ça devrait bien bien passer mais bon, il faut être quand même relativement prudent donc là, un petit engine, même pas pas non plus de 5, 6, 7 brassard de foudre et ça, j'ai un petit peu peur de cet ennemi là donc il n'a pas énormément de vie avec brasier X, ça passe plutôt bien donc toujours un océan foiré et ça, ça passe très bien en point vengeur donc j'aurais peut-être pas besoin de brasier X finalement à part s'ils sont vraiment beaucoup donc la technique 1 million de volts a l'air de faire très peur donc là, je vais peut-être m'occuper d'eux d'abord voilà, attention aux attaques physiques comme vous pouvez le voir, qui font très mal oh, j'ai chopé un objet ou un équipement qui s'appelle noix de zélo on chope une matéria énergie je crois que c'est la première que j'obtiens c'est une des matérias ultimes comme je en avais déjà parlé il me semble que la matéria au-dessus c'est ou en-dessous énergie, elle est sur le top 3 avec atomium et et ultima, tout simplement donc c'est une très 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 bonne magie très très puissante que je vous conseille fortement donc je vais tout de suite aller voir les petits équipements que j'ai chopé noix de zélo utilisez-en une lors de la fusion de matérias pour obtenir PA plus 10% alors ça, ça peut être utile personnellement, je n'utilise pas du tout les PA donc ça ne m'intéresse pas du coup, on va chercher un petit peu qu'est-ce que je vous avais parlé donc les légumes de guissal donc ils servent à chance plus 1 qu'est-ce qu'on avait d'autre ? la gourmette d'Adamante où sont les gourmettes ? donc la gourmette d'Adamante je ne la vois pas ici pourtant c'est le coin gourmette même quand mes équipements sont rangés j'ai encore du mal à trouver les équipements que je recherche c'était quand même fou on a chopé un bracelet de cristal donc magie et psy plus 20 protège contre poison et fléau donc après c'est des trucs pour la protection contre les... ouais la gourmette d'Adamante la voici fixe la limite de PV à 99000 à 599 donc je ne sais pas à quoi ça sert d'en choper 2 mais là on peut en choper une dans un coffre donc enfin on a chopé la matéria énergie donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond parce que c'est une très bonne matéria donc PM plus 10% permet de jeter le sort d'attaque spécial énergie et elle coûte seulement 33 PM comme vous pouvez le voir elle est un tout petit peu plus chère en PM que Brasilix mais elle est ultra puissante avec une bonne magie croyez moi vous ferez des dégâts monstrueux avec ça vous allez d'ailleurs voir qu'il y a des ennemis qui vous balancent énergie qui vous font du 13 000 voire plus de dégâts donc c'est assez fou donc voilà pour cette 123ème ou 124ème je ne sais même plus mission sur Crisis Core si vous avez des questions haute vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé j'y répondrai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour la prochaine mission sur Crisis c'est un petit peu plus de dégâts c'est un petit peu plus de dégâts